Place au face-à-face entre le journaliste Edoui Plenel et l'immortel, l'académicien Alain Finkielkraut. En quelques questions, l'islam et l'identité française enrichi par l'immigration selon Plenel ou menacé par le multiculturalisme et le métissage selon Finkielkraut. Les deux hommes qui ferraillent par livre interposé ne peuvent plus s'envoyer leur témoin pour un duel à l'heure de la rosée. C'est donc ici qu'aura lieu le débat. Y a-t-il un problème de l'islam en France mis au point de Sandrine Lecalvaise ? Ce matin-là, Alain Finkielkraut est l'invité de France Inter. 15 jours après les élections européennes et la tuerie de Bruxelles, les thèmes fusent. Montée du Front National, laïcité, djihad et place de l'islam dans la société. Il y a un problème de l'islam en France. Il ne faut pas, si vous voulez, se cacher derrière son petit doigt et nous devons avoir une réponse appropriée et ferme dans le cadre républicain. Cette intervention radiophonique déchaîne la colère des douilles Plenel. Ce qui me choque, c'est qu'on accepte dans l'espace public de dire à ceux qui nous écoutent ici même qu'il y a en clair un souci de civilisation qui serait l'islam. Indigné face à ce qu'il voit comme la preuve d'une islamophobie décomplexée et banalisée, le journaliste a publié il y a quelques jours un ouvrage intitulé « Pour les musulmans ». Un titre inspiré d'une tribune d'Émile Zola, écrite en 1896 au début de l'affaire Dreyfus. C'était avant le célèbre j'accuse. « Depuis quelques années, je suis la campagne qu'on essaye de faire en France contre les Juifs avec une surprise et un dégoût croissant. Cela m'a l'air d'une monstruosité. » Cette monstruosité serait aujourd'hui dirigée vers les musulmans de France Pour Edou Plenel, ils ont remplacé les Juifs d'hier comme bouc émissaire et comme menace. Pour l'académicien Alain Ficule-Croate, le danger serait bien réel. La frange la plus militante et la plus sectaire de l'islam attaquerait selon lui le principe républicain de laïcité, la crainte du philosophe, la désintégration de la société française. Alors, y a-t-il un problème de l'islam en France ou d'islamophobie ? Bonsoir à tous les deux. Alain Ficule-Croate, bonsoir. Vous êtes philosophe académicien. Vous avez publié il y a un an « L'identité malheureuse ». Ce fut un grand succès de librairie et l'objet de nombreuses polémiques. Et je précise que vous êtes dans le mensuel causeur de ce mois-ci. Vous participez à un entretien croisé avec Ronnie Broman, Israël-Palestine. Et vous avez également fait un long papier sur Charles Péguy, « Noblesse oblige ». Vous concluez ainsi. Bonsoir Edwit Plenel. Pour les musulmans aux éditions La Découverte, ce cri d'amour. Ça n'est pas un pamphlet, c'est plutôt un cri d'amour. Pour la France. Pour la France. Oui, alors j'allais vous dire, Zola Plenel, même combat, d'une certaine manière. Votre argument principal, c'est que les musulmans sont devenus, donc les boucs émissaires, endossent ce rôle qui fut celui, bien malgré eux, des juifs dans la France d'avant-guerre pendant au moins un siècle. C'est un livre de raisons sensibles, argumenté, ce n'est pas un pamphlet. Il pourrait s'intituler « Pour la France », il pourrait s'intituler aussi bien « Pour les minorités ». Le point de départ est très simple, en effet, quand on commence à essentialiser derrière une religion. Imaginez la violence symbolique immense pour des compatriotes protestants ou juifs d'entendre qu'il y aurait un problème du protestantisme ou du judaïsme en France. Derrière cela, il y a une humanité concrète. Derrière une religion, il y a des gens qui ont un rapport d'origine, un rapport de culture, un rapport de croyance dans la diversité de leurs appartenances. Donc cela les désigne comme notre problème. Et enfin, ce mot de « civilisation » dit en clair qu'il y aurait une civilisation, la nôtre, qu'il faudrait défendre contre une autre, qu'il y aurait des civilisations supérieures. Donc en clair, Zola, c'est une résonance. Et c'est une résonance sur le mécanisme qui peut conduire à des catastrophes, le mécanisme de la discrimination, le mécanisme de la désignation de boucs émissaires. Il y a toujours un bouc émissaire principal. Toutes les minorités, après, sont concernées. – En fait, on essentialise ce « on » recouvre, en l'occurrence, Alain Finkielkraut. – Alain Finkielkraut, bien sûr, c'est le point de départ. – Dès le début du livre, vous êtes visé directement Alain Finkielkraut. – C'est le point de départ, c'est ce qui a déclenché, c'est en entendant cela un jour, un lundi de Pentecôte, ce qu'on vient d'entendre, que je me suis décidé à écrire ce livre. Mais le livre, en clair, ne parle pas d'Alain Finkielkraut. Le livre est une réponse à tous ceux qui, comme lui, banalisent… – Intellectuels, médias et hommes politiques. – Banalisent de manière médiatique, de manière politique, de manière académique, ce préjugé. Et c'est comme ça que cela commence. – Justement, Alain Finkielkraut, quand vous essentialisez, comme vous en accuse, en tout cas, Edoui Plenel, les musulmans aujourd'hui, vous vous sentez reprendre une démarche qui était celle qui visait les juifs des décennies ? – Je n'ai jamais essentialisé personne. Je réfléchis à une situation, Edoui Plenel aussi, et il veut tirer les leçons d'un passé douloureux, par le biais d'une analogie. Le problème, c'est que, Edoui Plenel, vous oubliez que le présent, ontologiquement, c'est ce qui ne s'est jamais présenté jusque-là, comme le disait Paul Valéry. Et vous omettez, vous écartez tout ce que notre réalité a d'incomparable, de neuf. Dans les années 30, il y avait peut-être, ici ou là, en Galicie, des communautés juives qui excommuniaient des gens. On n'a pas vu un rabbin juif prononcer une condamnation, une condamnation à mort planétaire pour un écrivain jugé sacrilège, Salman Rushdie. Il n'y avait pas, dans les années 30, de patrouilles de la Halaha à Vupertal. Il y a des patrouilles de la Sharia, aujourd'hui à Vupertal, qui séparent les garçons des filles. Il n'y avait pas, non plus, de noyautage des écoles publiques, attendez, à Birmingham, parce que le problème n'est pas simplement français. Un noyautage qui consiste, aujourd'hui, à, si vous voulez, non seulement séparer les garçons et les filles, mais à faire retentir la prière dans la cour de création et sur denier public, sur denier public, à organiser des voyages à la Mecque. Et surtout, et c'est ça le plus important, quand vous dites que les musulmans tiennent la place, aujourd'hui, des juifs, vous faites l'impasse sur une des réalités les plus spectaculaires, l'expansion irrésistible de l'antisémitisme musulman. Tous les musulmans ne sont pas antisémites, bien entendu. Il y en a qui combattent l'antisémitisme pied à pied. Mais la majorité des antisémites sont aujourd'hui musulmans. Et les juifs n'ont plus le droit de nommer leur malheur. Oui, je réponds d'abord. Oui, je réponds. Ce livre pourrait s'intituler... Je réponds. C'est un dialogue. Oui, mais je n'ai pas tout à fait fini. Vous aurez l'occasion de poursuivre. Je pense que dans sa réponse, Alain Finkielkraut a illustré exactement cette essentialisation. J'écris pour les musulmans de France. Ce n'est pas un livre sur l'islam dans le monde. Ce n'est pas un livre sur les totalitarismes qui se réclament indûment de l'islam et dont je rappelle que les premières victimes sont des musulmans eux-mêmes. C'est un livre sur nos compatriotes, ceux qui vivent, qui habitent et qui travaillent ici. Que répond Alain Finkielkraut ? Il répond en bloc, en prenant tous les désordres peu ou prou qui seraient liés à certains qui se réclamaient de l'islam pour dire les musulmans en France, ici même, chacun vous l'a entendu, ici même en sont comptables. Je dis en clair que nos compatriotes musulmans qui vivent, qui travaillent, qui habitent ici ne sont pas comptables des idéologies totalitaires qui peuvent se réclamer. Pour aller jusqu'au bout, c'est comme si vous demandiez à nos compatriotes catholiques d'être comptables et l'église catholique elle-même et le Vatican tout entier de l'antijudaïsme chrétien qui a accompagné l'antisémitisme en Europe. Il sait comme si vous demandiez, je vais jusqu'au bout, à nos compatriotes juifs d'être comptables de la politique de la droite ou de l'extrême droite israélienne parce qu'elle se réclame du judaïsme. C'est cela, essentialiser, et c'est cela, nous précipiter dans une guerre des civilisations, dans une guerre des mondes, c'est cela, nous entraîner dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. Alors, je parle de l'Europe, mais je parle bien entendu aussi de la France. Le salafisme ne s'arrête pas aux frontières. Gilles Kepel, qui n'est pas un fou de l'essentialisation, c'est un historien. Gilles Kepel, dans son livre « Passion française », reconnaît l'expansion du salafisme. Le salafisme dont j'ai donné des exemples, en effet, à vous Portal et à Birmingham, mais dont il dit qu'il est très fort, aussi bien à Marseille qu'à Roubaix. En 2012, pour les dix ans de la parution du livre « Les territoires perdus de la République », il y a eu une sorte de conférence de presse organisée par ceux qui l'ont écrit. Les journalistes de Mediapart n'y étaient pas. Ils ont mieux à faire. Il est vrai que la déclaration d'impôt de Thévenoux ou les diplômes de Campanélis, c'est autre chose et c'est beaucoup plus important. Eh bien, dans cette conférence de presse, Georges Bensoussan a dit que dans les banlieues françaises, l'antisémitisme n'était plus une passion minoritaire, n'était plus une opinion, c'est un code culturel. Alors qu'on ne nous dise pas que je ne parle pas de la France. Et alors je finis en disant ceci, étant donné l'évolution de la population française, ce pays soi-disant islamophobe aura toujours plus de musulmans et toujours moins de juifs. Parce que dans ce pays islamophobe, ce sont les juifs qui s'en vont et ils continueront à s'en aller, surtout si les nouveaux réfugiés ne donnent même pas le droit de nommer leur malheur. Vous voyez bien, vous voyez bien, je n'ai certainement... Vous récusez le fait qu'une forme d'antisémitisme existe dans une partie... J'allais le dire, je ne récuse pas du tout et je n'ai sincèrement aucune leçon à recevoir sur le terrain de la lutte contre l'antisémitisme. La lecture de Mediapart peut en témoigner, y compris dès 2008, dans une adresse très précise sur ceux qui suivaient les imbécilités scandaleuses, criminelles de Dieu donné. Donc je n'ai aucune leçon. Je dis juste que c'est contre cela que je m'élève exactement ce qui est fait là. Mettre en guerre la France contre Elmette. Mettre en guerre des Français contre eux-mêmes. Prendre les musulmans, je n'entends que dire les musulmans, les musulmans, les musulmans et les juifs. Et mettre en guerre cela au lieu de nous prendre tels que nous sommes, dans la diversité de nos chemins et de nos appartenances. Cette guerre des identités, c'est une façon, parce que c'est ça la clé, quelles sont les réalités derrière ? Ce sont des réalités sociales, des réalités démocratiques, et c'est une façon de dissoudre tout cela. Je vous signale que moi je suis censé dire les musulmans, alors qu'Edoui Pénel a écrit pour les musulmans. Mais je l'explique, je vous propose que ça pourrait s'intituler pour les noirs, pour les roms, pour les juifs, pour la France. Moi je dis que l'antisémitisme musulman est majoritaire. Et je répète que tous les musulmans ne sont pas antisémites. On vous a bien entendu la première fois. Je vous propose d'avancer pour pouvoir évoquer la laïcité que vous opposez au laïcisme. Une sorte de nouvelle religion d'Etat, c'est en tout cas votre thèse Edoui Pénel. Et je vous propose de revenir sur la loi française passée à propos du voile intégral, une loi qui a été promulguée en 2010 pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. C'est le rétroviseur de Marc-Antoine Deporette qu'ils vont respirer. Depuis 2004, une loi existe sur les signes religieux ostensibles. Plus de voile, de kippa ou de croix visibles dans les écoles, collèges et lycées publics. Pourtant, 5 ans plus tard, le voile enflamme à nouveau le débat public. Selon certains, le niqab et le tchadri seraient de plus en plus en vogue dans les villes françaises. Même le recteur de la mosquée de Paris s'en inquiète. C'est un signe de, je dirais, de démarcation culturelle. Un signe probablement d'hyper-identification, d'hyper-identité, d'hyper-recherche d'identité et donc probablement une tendance communautariste. Une mission d'information s'empare du sujet. La guerre des chiffres commence. Elle serait au choix 400 ou 2000 femmes à porter le voile intégral dans le pays. Le gouvernement dépose un projet de loi pour interdire son port en public. Le voile intégral est contraire à la dignité de la femme. La réponse, c'est l'interdiction du voile intégral. La classe politique est unanime. La loi est définitivement adoptée le 14 septembre 2010 et promulguée le mois suivant. Nous sommes évidemment contre la burqa. Nous voulons qu'elle ne soit plus présente dans notre pays. La dissimulation du visage dans l'espace public est désormais passible d'une amende de 150 euros ou d'un stage de citoyenneté. Et pour tout individu qui obligerait une femme à porter le voile intégral, un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Le double si la victime est mineure. Edouard Plenel, vous êtes opposé à cette loi ? Je suis tout à fait contre la burqa, contre toute oppression des libertés des femmes. Ce que je conteste, c'est la façon dont depuis 30 ans nous construisons un problème musulman en nous en prenant en permanence, comme si c'était le problème central de la France, au signe visible, de pratique, au signe... Non mais justement, je vais... Depuis 2010, depuis qu'elle existe, excusez-moi, mais elle fonctionne très bien cette loi. Ce n'est pas ça que vivent la majorité des musulmans de France. Ce qu'ils vivent, c'est la question du foulard à l'école. Ce qu'ils vivent, les musulmans de France, c'est la désignation de leurs pratiques alimentaires. Dans la campagne présidentielle, on a dit que c'était une question centrale, le halal. Ce qu'ils visent, c'est la désignation de leur mode de prière et de croyance. Donc, c'est cela qui est en permanence dans l'espace public. On peut toujours prendre le terrorisme, prendre la burqa, comme je ne pratique aucun amalgame dans mon livre. Est-ce qu'on ne peut pas être favorable à cette loi tout en défendant les musulmans qui sont attaqués sur leur pratique du juré ? Donc, c'est un témoin de débattre à égalité, s'il vous plaît. Et donc, je réponds sur la laïcité. Je rappelle dans le livre, de manière très documentée, ce qu'est la laïcité originelle. Le laïcisme, qui est à la laïcité ce que l'intégrisme ou de religion, c'est la désignation de la religion comme un problème, comme un danger, comme une menace. Tout au contraire, 1905, c'est la fin du face-à-face avec une seule église majoritaire, avec une norme majoritaire qui serait le catholicisme, et la reconnaissance du culte minoritaire, les protestants et les juifs. Nos compatriotes juifs ont aujourd'hui le droit d'être français et juifs, à égalité, à part entière, pas l'un sans l'autre, pas l'un contre l'autre, et j'en suis très fier pour avoir accompagné ce combat. Je revendique la même chose pour nos compatriotes musulmans, être musulmans et français, à part entière, à égalité, sans devoir être désignés à l'invendique. Invisibles, comme vous le dites, c'est ça ? Je ne dis pas invisibles, je dis tels qu'ils sont, non, je ne dis pas invisibles, tels qu'ils sont, tels qu'ils ont le droit de l'être. Alors, d'abord, ce sont les signes visibles qui sont interdits, donc la kippa, autant que le foulard islamique aujourd'hui à l'école, mais surtout, ou les grandes croix, et je me souviens des années 50 ou 60, où les surveillantes générales, au lycée, quand les filles entraient au lycée, leur lycée de filles, et qu'elles avaient la croix sur le pull, on leur demandait de rentrer la croix sous le pull. Donc le catholicisme a subi de... Bien sûr, le breton que je suis le sait. En très grande, si vous voulez, c'était pas une répression, c'était une règle qui doit s'imposer. Une réduction de sa visibilité. La première question de savoir, c'est, la République doit-elle s'adapter aux lois de l'islam, ou est-ce à l'islam de s'adapter aux lois de la République ? Mais surtout... Mais donc ces lois visaient bien spécifiquement l'islam ? Non, l'inquiétude venait du foulard, mais précisément parce qu'on ne voulait pas viser spécifiquement l'islam, c'est tous les signes visibles, tous les signes ostentatoires qui ont été interdits. Mais surtout, lorsqu'en 1989, avec Régis Debray, Elisabeth De Fontenay... Il y a 25 ans, donc ? Oui, et Catherine Kinsler. Nous avons publié un texte demandant, soutenant l'interdiction du voile à l'école. Nous l'avons fait dans l'ombre de Savateur, avec 5 intellectuels. Il y avait accompagné notre texte, un manifeste de 5 intellectuels venus de l'islam, dont Mohamed Harbi, pour dire à quel point il nous soutenait. Et ce que je reproche à Edoui Penel, ça c'est très important, c'est que dans son souci des musulmans, ils oublient ceux des musulmans qui refusent, eux, de faire de l'Occident le bouc émissaire de leur marasme et qui entreprennent à leurs risques et périls une critique de l'islam. Fethi Ben Slama, qui est un psychanalyste d'origine tunisienne, a publié une déclaration d'insoumission. Et dans cette déclaration d'insoumission, il rappelle que l'oppression des femmes ne dégrade pas seulement la femme, mais organise dans l'ensemble de la société et l'inégalité, la haine de l'inférité. Et il dit que le voile islamique, c'est une manière d'organiser... Non, je veux finir ma phrase. C'est une manière d'organiser, si vous voulez, la séparation des sexes. Et donc, il s'agit en l'occurrence d'aider l'islam à sortir de ce rapport-là aux femmes. Comme d'habitude, vous ne l'avez pas lu, je cite longuement Edouard Saïd, qui fait partie de ces intellectuels arabes qui ont combattu toutes les idéologies rétrogrades, religieuses, réactionnaires. J'ai volontairement débattu à l'Institut du Monde Arabe avec Elias Sambard, qui est un chrétien palestinien français, ennemi de toutes ces idéologies religieuses. Et dans tout ce débat, où il y avait 1000 personnes à l'Institut du Monde Arabe, il a été dit qu'il fallait développer une conscience critique dans le monde musulman. La question n'est pas là. Derrière cette question où vous ramenez toujours à la stigmatisation, à la dénigination de nos compatriotes musulmans, il y a derrière ça une question décisive, qui est qu'est-ce que c'est que la France ? On va y venir, l'identité. Non, mais qu'est-ce que c'est que la France demain ? Qu'est-ce que c'est que la France dans ses classes populaires ? Dans ce livre, je m'en prends à la gauche, dans son idéologie, où elle se prend cette phrase de Marx, « La religion est l'opium du peuple », en oubliant que c'était une phrase de compréhension du fait religieux. Sur le soupir, du désespéré. Quand vous êtes dominé, opprimé, exploité, et bien parfois... Mais on peut critiquer la religion, néanmoins. Mais est-ce que j'ai interdit dans ce livre de critiquer la religion ? Je dis juste que ce livre pourrait, et je vais vous provoquer, pourrait s'appeler « Pour les religions », parce que je pense, en effet, que ce qui m'importe n'est pas ce que nous croyons séparément, et comment nous l'affichons séparément, c'est ce que nous faisons ensemble. Moi, je suis pour la mixité. Et la mixité doit être défendue. C'est la plus belle des traditions françaises. Elle remonte à beaucoup plus loin que la Révolution, et il n'y a aucune raison même d'en priver les musulmans. Moi, je suis pour... Et je le dis, je ne sais pas si vous êtes pour, mais... Non, je suis pour chacun sa tradition. Il y a d'autres traditions. La jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, c'est-à-dire ce que nous faisons ensemble tout en ayant nos croyances. Alors, précisément, à l'un... Tout en ayant les hachomères à Zahir dans le mouvement juif, le mouvement ouvrier juif, ceux qui n'ont pas renoncé à leurs croyances tout en faisant un agenda commun. C'est cela qui sera le sursaut de notre pays. Je vous demande d'accueillir Nadia Damm, qui va nous rejoindre dans un instant. On était en train de parler, et ce sera le dernier volet de ce débat, de ce dialogue, de l'identité française, être français, être musulman, les deux ensemble, à propos de quelque chose qui nous intéresse au plus haut point au vu de l'actualité, s'il vous plaît, la manière dont une partie de la communauté musulmane s'est prononcée par rapport à Daesh. À l'état islamique, absolument. Des musulmans ont décidé de prendre publiquement la parole pour se désolidariser de l'organisation terroriste, pour dire que cet islam n'est pas le leur. En France, il y a eu des tribunes, dans la presse, il y a eu ce rassemblement qui a été organisé devant la mosquée de Paris par le Conseil français du culte musulman. Sur Internet, cela s'est fait par le biais de la campagne Not In My Name, dont j'ai déjà parlé dans cette émission, dans laquelle des jeunes musulmans britanniques affirment que Daesh n'agit pas en leur nom. La plupart de ces initiatives sont spontanées, mais il faut préciser aussi qu'on a demandé à ces musulmans de condamner l'État islamique et de le faire en tant que musulmans. On ne sait pas n'importe qui, c'est notamment Barack Obama. Voilà ce qu'il déclarait mercredi dernier à la tribune de l'ONU. Et on l'écoute. Il est temps pour le monde, et particulièrement pour les communautés musulmanes, de rejeter explicitement, avec force et sans relâche, l'idéologie d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Tout le monde doit condamner, mais les musulmans plus que les autres. Le problème, c'est que visiblement, tous les musulmans ne sont pas de cet avis. Ils sont même de plus en plus nombreux. Estimer que cette injonction est stigmatisante, qu'elle présuppose que les musulmans sont solidaires des terroristes jusqu'à preuve du contraire. Et là aussi, cette pensée s'est exprimée sur Internet, notamment via une campagne qui s'appelle « On n'a pas demandé » qui a été initiée par le site Rue89. C'est un hashtag qui recense toutes les fois où l'on n'a pas demandé à un individu de se désolidariser d'un groupe. Parfois, c'est très sérieux, comme ici. On n'a pas demandé au Basque de se désolidariser des actions terroristes de l'ETA. Parfois, c'est un peu drôle. On n'a pas demandé à Point Soleil de se désolidariser de Christian Estrosi. Et on n'a pas non plus demandé au Nadine de se désolidariser. Des Morano, Alain Finkielkraut, plus sérieusement que des Français musulmans veuillent s'exprimer, non pas en tant que musulmans, mais en tant que français. Ça devrait vous rassurer. Est-ce que c'est le cas ? Personne n'a rien demandé. Ce sont des musulmans anglais, au départ, car l'Europe existe, qui se sont exprimés pour dire « Not in my name ». Et j'ai trouvé ce mouvement authentique et absolument légitime, d'autant plus que personne ne demandait rien à la personne. Et tous les musulmans devaient leur emboîter le pas. Vous avez demandé aux musulmans français. J'ai dit que j'espérais qu'un mouvement comme « Not in my name » allait, j'aurais aimé que ça se fasse au moment de l'affaire Mérat. Or, au moment de l'affaire Mérat, l'imam Tarek Oubrou a dit qu'il a été obligé de consacrer, même de Bordeaux, plusieurs semaines de prêche à cette question parce qu'il sentait une empathie pour Mérat parmi ses ouailles. Donc, je suis heureux que ce mouvement ait lieu. Je constate, malgré tout, que les manifestations sont tout de même plus faibles, moins fortes en nombre que les grandes manifestations qui, à l'occasion de Gagas, ont permis de dire à quel point les sionistes et la France sioniste étaient, si vous voulez, insupportables. Donc, c'est un mouvement que j'approuve et dont j'espère qu'il prendra de l'ampleur parce que là où je rejoins Edouard Pénel, les musulmans modérés, ceux qui veulent s'intégrer dans un pays qu'ils aiment, dont ils aiment la langue, la littérature, la culture, sont effectivement les premières victimes de cet islamisme qui se répand aujourd'hui en Europe. L'intégration ou l'inclusion ? L'intégration, bien sûr. L'intégration, mais quand même. La France n'est pas une gare. La France n'est pas un aéroport. Ce n'est pas à chacun d'être complètement ce qu'il est. La France est une civilisation et cette civilisation il est assez légitime si vous voulez qu'elle l'offre. Moi, je n'ai pas été assimilé. On ne m'a pas condamné à abandonner mon identité juive. Le sujet n'est pas vous. Oui, à la tête d'un pro. Le sujet, c'est moi qui le choisis. Et si c'est moi, c'est moi. J'ai assimilé... C'est qu'il nous reste quelques minutes. J'ai assimilé à avoir la parole. Il est très difficile pour vous, Edouard Pénel, d'entendre la parole aux autres. Non, concluons, ça a été extrêmement du tout. Je comprends que c'est un grand sacrifice. Je vous lis. Compluez à l'infini. Edouard Pénel, je disais simplement que je n'ai pas eu à m'assimiler à une culture en sacrifiant mon identité. J'ai assimilé une culture. Ce n'est pas un carcan, c'est un don. Voilà ce que j'appelle l'intégration. Qu'est-ce que l'intégration, Edouard Pénel, selon vous ? Nous avons tous à nous intégrer. Je suis arrivé en France à l'âge de 18 ans. Je n'en connaissais pas les codes. Ce qui est, derrière le discours d'Alain Finkielkraut, derrière l'identité malheureuse que j'ai lu de près, derrière la vulgate médiatique, qu'en tant qu'intellectuel médiatique qu'il diffuse, c'est une injonction à l'effacement, à l'assimilation, à la disparition. A la disparition. Et derrière cette injonction, je le dis, vous savez, nous avons débattu loyalement avec Alain Finkielkraut jusqu'à une rupture, le jour où il s'est mis à soutenir Renaud Camus, l'homme qui comptait les Juifs à France Culture et qui aujourd'hui soutient le Front National et pense que la France est en train d'être remplacée par une population qui l'envahirait. Je le dis comme je le pense. Vous souscrivez à cette thèse ? Non. Je le dis comme je le pense. Je le dis comme je le pense. Sous l'allure académique, c'est un académicien, un immortel, sous la vision bien séante de ce que énonce Alain Finkielkraut, nous avons là l'aubaine, l'aubaine pour le Front National. Un intellectuel, académicien, ancien gauchiste, juif, qui diffuse, qui banalise cette désignation de bouc émissaire. Je n'ai pas dit l'aubaine, je n'ai pas dit l'idiotique. Qui est le rêve et qui risque d'accompagner notre cauchemar. Edouard Penel lit derrière, Edouard Penel lit sous, ce qui veut dire qu'il ne lit pas. Il ne lit pas, il lit derrière. Il lit derrière une agençon qui n'est pas. Le sourire de l'astasie c'était très élégant concernant ma personne. Vous lisez derrière. Vous voyez, je suis légèrement plus élégant que le sourire de l'astasie. C'est vous qui l'avez dit. Vous lisez derrière. Vous lisez. Vous faites avec mes départs. Vous ne me lisez pas. Vous ne nous lisez pas. Vous vouliez aller sur une autre planète. Tout était pour moi. C'est la preuve que vous n'êtes pas vraiment les pieds sur terre. Malheureusement, je ne peux pas. Juste sur Renaud Camus. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Nous avons débattu pendant 3 heures à Sciences Po. sur Renaud Camus. Je ne soumets personne à aucune injonction. Je pense que j'ai eu le droit, moi, à une culture ou à des fragments d'une culture magnifique. Je voudrais que la transmission continue. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais il est très difficile de garder son calme et d'avoir les idées claires quand vous subissez ce genre d'accusation. ce genre d'accusation. Vous êtes l'académicien qui est une novene pour le français. Vous êtes une novene. Vous êtes le rêve qui prépare notre cauchemar. Le débat est terminé. Je rappelle, pour les musulmans, Edoui Plenel, l'identité malheureuse à la fille de le Crote. Un mot quand même. C'est le mot de la fin. Edoui Plenel qui aime à se considérer comme le successeur d'Émile Zola, le Zola des musulmans. Eh bien, je vais répondre, je voulais dire que vous voulez vraiment le mot de la fin. Avec un Dreyfusard comme vous, les juifs n'ont pas besoin d'antisémites. Eh bien, ma famille qui est aussi juive que la vôtre pense le contraire. Monsieur. Merci à tous les deux. Ce débat a été enregistré, je le précise, sans montage et sans trucage, évidemment, et c'est comme ça sur Arte et dans 28 minutes. À suivre sur notre antenne, soirée Théma présentée par Émilie Aubry sur le 25e anniversaire de La chute du mur de Berlin. À demain, 20h05. Tchuss. Bisous. Sous-titrage ST' 501